Si le public est venu nombreux, c'est pour fêter les 900 ans de la cathédrale, mais aussi pour un célèbre musicien. Renaud Capuçon, c'est quand même lui qui nous fait venir. S'il n'y avait pas Renaud Capuçon, vous seriez venu quand même ce soir ? Non, je ne pense pas. Le violoniste de renommée internationale Renaud Capuçon, lui, découvre la cathédrale d'Autun. Il interprète une oeuvre de Camille Saint-Saëns sous la direction de la chef, Déborah Waldman. Camille Saint-Saëns, c'est un immense compositeur français qui a beaucoup écrit pour le violon, notamment ce Rondo Capricioso qui est très fameux, très virtuose. Et je suis très heureux de jouer pour la première fois ici à Autun, dans cette sublime cathédrale. Entre le lieu et les musiciens, l'alchimie se fait et l'émotion est au rendez-vous. A l'origine de ce concert exceptionnel, la pianiste autunoise Pauline Perret. Je connais Renaud depuis 20 ans et Déborah depuis 15 ans. Et ce concert, ce soir, a permis une première rencontre entre Déborah et Renaud. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Je suis ravie et ravie pour eux. Un dernier concert est prévu pour fêter ses 900 ans avec les Stentors. Ces chanteurs d'opéra célébreront Noël ici, le 12 décembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada